Musique Les hommes de tête sur Maria Borechtrat, c'est-à-dire ce secteur pavé qui précède un autre secteur pavé Tracé en montée et qui sera le septième mont Stine Bechtris qui précède un autre, beaucoup plus difficile, le Tayenberg Et on s'organise à l'arrière, l'équipe Sky bien représentée a décidé de faire la course pour Flecha L'Espagnol qui rêve de remporter le Tour des Flandres L'équipe Sky et Flecha peuvent compter sur deux équipiers pour rouler actuellement dans ce groupe de 35 coureurs Qui est pointé seulement avec une quarantaine de secondes sur les trois rescapés de l'échappée matinale Les trois rescapés, on les a ici à l'image avec Goessinen, le néerlandais de la formation Skill Shimano qui ferme la marche Devant lui, le coureur de l'équipe Vacances Soleil, Van Leijren Et puis l'homme de tête, c'est Mirel Ignatieff Gittera Istra, un secteur pavé à 61 km de l'arrivée Avant que les coureurs n'abordent Heikenberg, le neuvième des 15 monts de ce Tour des Flandres Et c'est l'équipe Sky, cette nouvelle équipe britannique Qui pour l'instant fait la loi en tête du peloton Alors que l'on a toujours trois rescapés de l'échappée matinale Dont d'ailleurs les hommes du peloton ne se préoccupent qu'air Trois coureurs échappés depuis le premier kilomètre de course Avec notamment, comment il s'appelle, l'ancien champion olympique De la poursuite individuelle, le russe Mirel Ignatieff Avec également le néerlandais Floris Goenissinen et le belge Joost Van Leijren Parmi les grands favoris Alessandro Balan est là également, il n'y a pas de problème Ceux qui ont eu l'occasion de s'illustrer dans le passé Sébastien Rossley, c'est peut-être, c'est pas un grand favori C'est un bon outsider Mais il a été victime de deux crevaisons Et du côté de chez Radio Shack Eh bien, la course, ça va être sur, je ne sais pas s'il sera sur Geoffroy Lecat Ou sur Lance Armstrong, je ne sais pas Ouais, je ne sais pas Non, mais en tout cas, Lance n'est pas forcément toujours parmi les dix premiers Au sommet de chaque côte Mais il est là, un second rideau Et pour l'instant, il tient son rang Oh là là, on perd du temps, on perd du temps Ah le vélo qui tient, on a oublié d'enlever la courroie Enlève la courroie Oh là là, c'est pas possible C'est pas celui-là, il ne veut pas celui-là C'est Kim Andersen qui se loupe un peu Eh oui, à droite, c'est normalement le vélo de Cancelera Et à gauche, le vélo de Maty Brechel Ah ça, on doit connaître l'emplacement du vélo C'est pas celui-là, il n'y croit pas Maty Brechel Non, c'est pas possible, Bjarnery sort de la voiture à son tour Maty Brechel qui repart Je ne suis pas bien sûr que ce soit son vélo On l'a vu vraiment énervé Maty Brechel attendu par l'un de ses équipiers C'est Larsson qui est là Je crois que c'est Larsson, solide rouleur Oui, qui va faire le nécessaire pour ramener Maty Brechel Johnny Ogierland à l'image Avec Lance Armstrong Une accélération derrière un homme, Jackie Qui a tenté de sortir de fossé compagnie au peloton On le retrouve ici à l'image, c'est Mathieu Eman Oui, Mathieu Eman qui en avait marre certainement De rouler en tête de peloton Il n'y avait pas grand monde pour rouler Donc on a changé les plans du côté de chez Sky On est en supériorité numérique Et on a décidé de mettre un coureur à l'avant Alors que Danielos est en train de ressortir également Du groupe de ce groupe, de 40 coureurs Danielos qui est probablement le seul, l'un des seuls Il y en a un deuxième Ah non, il y a Quinziato qui est là Et Alessandro Balan également Balan maillot rouge dans la roue Il y a pas mal de coureurs qui ont été distancés dans différents monts Qui ne sont peut-être pas au top On est à 50 km de l'arrivée On sait que les principaux favoris risquent de se marquer Et on essaie de sortir C'est assez bien joué tactiquement Je ne sais pas si c'était Quinziato C'était peut-être plutôt Frédéric Willems De l'équipe Lecaugas En tout cas, Willems a priori se trouve dans ce groupe lui aussi Et Mathie Brechel qui n'est toujours pas revenu Qui a rechangé de vélo Il y a des choses qui nous ont échappé là très certainement Parce qu'on avait vu tout à l'heure Vous aviez parfaitement vu tout à l'heure Jackie Durand Qu'il y avait un problème avec Mathie Brechel Qui se trouve en compagnie de Tourushoft d'ailleurs Oui et puis il n'y a plus d'équipiers On a vu Larsson à un moment Il n'y a plus que deux coureurs de l'équipe Saxo Bank Parmi les 40 premiers, ce sont les deux leaders C'est Mathie Brechel et c'est Fabian Cancelara Donc on doit se débrouiller seul Ça y est, on y est dans ce fameux Molenberg On l'aborde de l'autre côté Habituellement on arrivait d'en face Et on tournait sur la droite pour aller chercher le Molenberg Là c'est complètement différent Route très très étroite Souvent très humide Bon là heureusement ça a vraiment séché Depuis ce matin Et on retrouve Bernard Tezel, Daniel Hauss Et les grands favoris de ce Tour des Flandes Pour l'instant personne ne s'est dévoilé Le Molenberg avec... Attention attaque de Cancelara Cancelara va peut-être se dévoiler Il n'y a plus d'équipiers aux côtés de Cancelara Et regardez la réaction de Tom Bonnen Le champion de Belgique Qui va devoir se lancer à la poursuite Du champion de Suisse Et peut-être Fletcher va peut-être retrouver le trio Du Grand Prix E3 avec Juan Antonio Fletcher Et bien non Fletcher n'arrive pas à aller chercher Non c'est Mathieu Eman Je crois que l'on a vu se placer en tête du peloton Mais plutôt pour rouler Deux hommes sont en train de se détacher Et ce sont les deux plus grands favoris Donnés au départ de ce Tour des Flandes Attention une cassure derrière avec un groupe de six coureurs Oui avec Fletcher, avec Inkapi, Eman, Hazel, Philippe Gilbert On retrouve également... Est-ce que c'est De Volder ? On voit Ogerland, on voit Leif Host On voit Steve Chenel et William Bonnet qui se battent Et ça va rentrer très certainement Lance Armstrong également Qui n'est pas très très loin Frédéric Guédon un peu en difficulté Au même titre qu'Ivanov Et devant... Ah ça ne traîne pas Ah non, on ne s'est pas du tout relevé D'autant qu'on n'a pas été repris Kanchelara n'a pas reçu encore le concours de Tom Bonnen Tom Bonnen qui je ne sais pas s'il peut passer pour l'instant Qui s'est retourné Qui a vu que derrière le trou était fait Kanchelara qui continue d'accélérer On est loin de l'arrivée On est à 44 km de l'arrivée Et après... Donc le Molenberg Eh bien ces hommes devront attendre le Leiberg Pour parvenir dans une enfilade de monts assez redoutable Ah ben si ça continue à rouler comme ça derrière Et si Tom Bonnen ne relaie pas plus que ça Fabien Kanchelara Ils auront du mal à résister au pressing de Philippe Gilbert actuellement Philippe Gilbert qui tentera lui aussi de se dévoiler à 40 km de l'arrivée Il a compris que le danger était là Les équipiers notamment de Juan Antonio Fletcher N'avaient plus les capacités à rouler Donc il est sorti avec Steve Chanel et avec Johnny Ogerland Voilà trois hommes qui sont en train de se détacher Derrière c'est un petit peu la débandade Est-ce que l'on va pouvoir revenir sur Philippe Gilbert pour l'instant Regardez ça saute un peu dans tous les sens Et on est à la poursuite évidemment des deux coureurs de tête Kanchelara et Bonnen Le forcing de l'équipe Vacances Soleil à la poursuite des deux hommes de tête Avec Ogerlands et Leukmans pour l'instant Que vous apercevez en tête du principal groupe de poursuivants Alors que les coureurs sont actuellement dans l'ascension du... C'est Berendriss ça hein ? Où l'on retrouve les coureurs Oui c'est bien ça Berendriss Avec Philippe Gilbert qui est là également Avec Martin Weinhans pour l'équipe Quickstep Et vous voyez qu'un deuxième groupe En plus exactement un troisième échelon de la course Dans lequel figure Lance Armstrong N'est pas très loin derrière Dans le deuxième échelon Philippe Gilbert maintenant passe à l'attaque Ou peut-être accélère 51 secondes Il faut dire que l'écart a singulièrement augmenté Et qu'il est temps de réagir si on en a les moyens Face à Cancelara et Bonnen Je crois qu'on est tombé sur deux grands messieurs aujourd'hui Du Tour de Flandre Les deux grands favoris C'est derrière ça n'a jamais vraiment tergiversé On a toujours eu des attaques Notamment de Philippe Gilbert De David Millard Et là on ressort Mais ce sera quand même dur d'aller les chercher Si dans quelques instants on a une minute d'avance Ce sera trop tard pour Philippe Gilbert C'est Gilbert avec Leukmans Ou Ogerland Leukmans plutôt Oui c'est Leukmans Qui se sont lancés à la poursuite Qui vont rattraper David Millard Qui était intercalé Il faut rester avec David Millard C'est un très bon rouleur Lui qui vient de remporter les trois jours de la panne Philippe Gilbert l'a bien compris Il ne va pas le dépasser Et on va essayer de s'entendre Mais plus de 50 secondes de retard au sommet Du Berendry ce sera difficile Steve Chenel avait bien essayé de revenir Oui mais il a essayé un peu tout seul Alors que là maintenant ils sont trois A pouvoir se relayer Attention à Bjorn Leukmans C'est pas n'importe qui Peut-être parmi les coureurs que l'on a actuellement en tête Est-ce celui que l'on connaît le moins bien Mais c'est un coureur qui avait eu l'occasion Il y a trois ans de terminer au pied du podium De Paris-Roubaix Il avait pris la quatrième place Et le groupe Chenel-Devolder continue de perdre du terrain 1 minute et 15 secondes Indiquons maintenant sur Radio Tour Vous voyez inscrit 1 minute et 14 secondes C'est à dire donc une bonne vingtaine de secondes de retard Par rapport au trio de poursuites que l'on retrouve maintenant à l'image Avec Philippe Gilbert à la relance Devant David Millard Et en troisième position Bjorn Leukmans Allez les deux hommes de tête eux arrivent Dans Gerhardsbergen Ça va commencer à monter progressivement ici Alors il y a des pavés mais c'est pas les vrais ceux-là Et puis ensuite on va arriver dans le vif du sujet Le mur de Grammont Que va-t-il se passer Jacky ? Voilà c'est l'apéritif Pour l'instant on va pas s'attaquer Je ne pense pas qu'on va s'attaquer Au pied de ce mur de Grammont Mais lorsqu'on va arriver dans les pourcentages les plus difficiles Est-ce que Fabian Cancellera va essayer de se débarrasser de Tom Bonen ? Ou alors va-t-il attendre juste le final Comme il l'avait fait sur le Grand Prix E3 Mais attention sur le Grand Prix E3 Il avait attaqué Tom Bonen Il y avait une série de virages dans le final Et bien sur le tour défense ce n'est pas le cas Ce sont de longue ligne droite Donc on l'a senti lors de l'attaque de Cancellera sur le Molenberg Il n'a pas lâché Tom Bonen Mais il était quand même un petit peu à la rupture Le champion belge Il va peut-être essayer sur les pourcentages plus difficiles C'est-à-dire dans un peu moins d'un kilomètre Il va peut-être tenter de lâcher Tom Bonen Tom Bonen qui court très bien évidemment Il a compris qu'il ne fallait pas trop en faire dans la roue De Fabian Cancellera Puis en plus il a le bon rôle Il sait que derrière il y a encore Martin Veynans Il y a encore Tain de Molder Alors que Fabian Cancellera il n'est plus personne Puisque Mati Brechel avec un double incident mécanique Et bien lui Les espoirs de chez Saxo Bank Ce n'est que sur ses épaules Alors que l'on retrouve toujours Cancellera pour l'instant Devant Tom Bonen Cancellera qui ne semble pas redouter Une attaque de Tom Bonen Dans son sillage Bon de toute façon si l'attaque ce ne sera pas Il ne va pas jaillir comme ça Et mettre immédiatement Beaucoup d'avance sur son adversaire Parce que quand Cancellera monte quand même sur un très bon rythme Ce mur de Gramont qui appartient au patrimoine belge Qui a été refait d'ailleurs en 2004 Même les pavés que vous allez voir Qui ont l'apparence plus ancienne Comme on les voit maintenant ici Ont été refaits, retravaillés Parce que ça fait quand même un demi-siècle Que le Tour de France passe par ici La première fois dans les années 50 Pendant trois éditions seulement Et puis après il avait fallu attendre les années 70 Pour adopter définitivement Ce monstre qui est devenu Évidemment l'un des plus Emblématiques pour ne pas dire Le plus emblématique du Tour des Flans On a vu David Millard en difficulté Ils ne sont plus que deux en contre-attaque C'est pas forcément bon pour Philippe Gilbert Et David Millard en difficulté Dès qu'on a des ascensions Et sur le plat C'était un très bon rouleur On a perdu un peu de temps 44 secondes Alors Cancellera pour l'instant Bien calé dans la roue Je pense pas que le Suisse ait décidé D'attaquer le champion de Belgique On va retrouver Philippe Gilbert Et Björn Le Khmans Ah ça va être dur pour David Millard Parce que là Il s'est fait distancer sur le faux plat Accélération Accélération de Fabien Cancellera Est-ce que c'est une véritable attaque ? Peut-être Et oui Il est à l'ouvrage Tom Bonen Et oui Tom Bonen ne parvient plus à suivre C'est le tournant peut-être bien De ce Tour des Flans Parce que si Cancellera Se retrouve tout seul Ses qualités Chronométriques lui permettront de maintenir la différence Qu'il est fort Qu'il est fort On l'avait senti dans le Molenberg Au sommet du Molenberg Il était en difficulté Tom Bonen Il n'arrivait pas à relayer le Suisse Et la présence de tout un peuple derrière Tom Bonen Il ne fait rien pour l'instant Le champion de Belgique Permettre par maître derrière Cancellera Ce sera difficile pour lui de revenir Vous n'y croyez plus C'est fini C'est fini Parce que Cancellera Une fois qu'il est lancé Pour aller le chercher C'est une mission impossible Il avait essayé de le faire Sur le Grand Prix E3 Il n'avait pris que quoi A 5 ou 6 secondes Il n'est jamais rentré Que voulez-vous faire Sur le Tour des Flandres Un parcours idéal Pour Cancellera Dans le final Regardez ses longues lignes droites En spécialiste du contrôle à menthe C'est fini Il était le plus fort Et sans incident mécanique Il s'en va remporter Un Tour des Flandres Ça faisait longtemps Qu'un Suisse n'avait pas gagné Un Tour des Flandres Imaginez 87 ans Le problème c'est que sur sa route Il y aura encore Fabienne Cancellera Ah c'est pas la même course quand même Les aléas sont quand même plus nombreux Aussi sur Roubaix peut-être Que sur le Tour des Flandres Au moins aussi nombreux Mais sur le papier Paris-Roubaix convient encore mieux A Fabienne Cancellera Qu'à Tom Bonen On est à 4 km de l'arrivée Pour Cancellera Je regardais Au cours de ses participations précédentes Finalement il n'a eu l'occasion Qu'une seule fois de rentrer dans le top 10 C'est sa 8ème participation Et hormis en 2006 Où il avait pris la 6ème place Et bien on ne l'avait jamais vu Terminé dans les 20 premiers Du Tour des Flandres Cancellera a réussi son pari Celui d'élargir son registre Il avait déjà obtenu La plus belle classique Flandrienne Hormis le Tour des Flandres Paris-Roubaix Il inscrira donc l'autre monument De cette partie importante de la saison Le Ronde des Van Flanderen Comme on dit ici Il est temps que ça se termine Parce que vous voyez les nuages Qui menace à l'horizon Quand M. Lara s'en fiche Éperdument Il sait qu'il va gagner le Tour des Flandres Il ne se déconcentre pas Et derrière Et bien Kilomètre après kilomètre On s'aperçoit que Tom Bonen Petit à petit Se recroqueville Et perd Perd du terrain Au point Au point de ne pas voir quand même Sa deuxième place menacée Puisqu'on a remarqué aussi Que Lockmans et Gilbert Étaient également En perte de vitesse par rapport à l'homme de tête Allez hop là On sera un peu plus léger C'est pas écolo ça C'est pas très éco-citoyen ça Oui mais il y avait des spectateurs Ils se sont jetés dessus Pour prendre J'aime manger la pâte de fruits De Fabien Cancelara Il ne va pas dormir la nuit celui-là Allez Et quand même Plus de 250 kilomètres Maintenant dans les jambes Pour Fabien Cancelara On comprend qu'il éprouve le besoin De se décontracter un petit peu En adoptant cette position nonchalante Deux grandes lignes droites encore pour lui Celles qui mènent à la flamme rouge Et ensuite celles qui mènent à l'arrivée Voilà la flamme rouge Un peu plus loin derrière 500 mètres plus loin Un virage sur la droite Et ce sera la délivrance Le moment où l'on aperçoit Cette belle ligne d'arrivée Cette arche Grandiose Qui vient couronner Les plus beaux Flandriens Cette chapelle Que l'on retrouve A proximité Bravo à Fabien Cancelara Je ne sais pas qui Alors ça doit être pour Ses proches Ses proches Comprendront On aura sûrement L'explication Il peut s'amourir Son porte-bonheur Jusqu'à 1 km de l'arrivée Il est resté bien concentré Sur son sujet Et là Depuis Là il s'est complètement lâché Joyeux Pâques Monsieur Cancelara Joyeux Pâques aujourd'hui Avant on appelait la Pascale C'était plutôt Paris-Roubaix Et bien aujourd'hui C'est le Tour des Flandres Qui est disputé En ce dimanche de Pâques Le dernier virage Celui de la libération Pour Fabien Cancelara Qui va s'envoler Vers un succès Le premier succès D'un Suisse Dans le Tour des Flandres Et le seul d'ailleurs A ce jour Daté de 1923 87 ans plus tard Le premier coureur étranger A s'être imposé Sur le Tour des Flandres Retrouve enfin un successeur Un successeur helvétique Et c'est Fabien Cancelara Qui après une victoire Dans Milan-Saint-Rémo Après une victoire Dans Paris-Roubaix Remporte un troisième monument Mesdames et Messieurs Le Tour des Flandres Qu'il va donc Accrocher à son palmarès En battant le plus flandria Des coureurs De ce peloton Le champion de Belgique Tom Bonnen Double vainqueur de l'épreuve Et bien voilà Victoire de Cancelara Cette année Pour la 93ème édition Du Tour des Flandres Et ce n'est que le premier acte Qui s'achève En ce dimanche pascal La suite ce sera évidemment A l'occasion de Paris-Roubaix Dimanche Et l'on vous donne Avec Jacqui Durand D'ores et déjà Rendez-vous A partir de 14h30 Dimanche Pour l'entrée des coureurs Sur les secteurs pavés Et l'on retrouvera Un coup sûr à nouveau Ces formidables champions Qui nous ont égayés Cet après-midi Un petit peu Un petit peu plus vieux Ce n'est pas trop pour les coureurs Heureusement Deuxième place pour Tom Bonnen Si on l'amène comme ça Philippe Gilbert On ne lui en demande pas tant Voilà Troisième place Certainement pour Philippe Gilbert Et quatrième place Pour le Kemans Ce sera un triplé belge Mais pas Pas aux trois premières places Du classement Ou pas sur le podium Mais juste derrière Dans le sillage De Cancelara Et Gilbert Qui a eu ce petit geste Au moment de franchir la ligne Geste d'impuissance Mais qui semblait vouloir dire J'ai fait ce que j'ai pu Et bien c'est déjà pas mal Philippe Gilbert Qui non seulement Qui ne sera pas sur les pavés De Paris-Roubaix Mais que l'on retrouvera Dans les Ardennes Allez William Bonnet Au coup d'à-coudre Avec Farrar Avec Roger Ramon C'est Farrar Qui va aller chercher La cinquième place Georges Inkapi peut-être Oui Georges Inkapi sur sa gauche Et sur sa droite Très certainement Je n'ai pas vu Le coureur de l'équipe Astana C'était Grifco J'ai l'impression Ou Iglinski Peut-être plus vraisemblablement Et William Bonnet Qui vient chercher une place Parmi les quinze premiers Il doit être onzième Ou douzième Un français dans le top 10 Et on en sera Quand même assez satisfait Il s'agit de Tout simplement De William Bonnet Qui sera donc Le meilleur français Cette année Il s'agit d'un petit peu de